alors bonjour on va essayer de faire un nouveau cours qui s'appelle l'ordre opération sur les nombres rationnels d'accord très bien alors ce cours on va le diviser en trois à quatre parties dans la première partie on va l'appeler l'ordre des nombres rationnels la deuxième partie c'est les inégalités et la troisième partie c'est la troisième partie c'est l'encadrement d'un nombre rationnel on a déjà fait la partie de l'année dernière la division des nombres décimes relatifs et à la fin on va essayer de faire des exercices d'accord et des opérations sur l'encadrement des expressions très bien alors on va commencer par la première partie qui s'appelle l'ordre des nombres rationnels alors si on va commencer par le signe d'une différence d'accord alors prenons par exemple deux nombres a et b donc prenons maintenant deux nombres a et b parce que comparer parce que comparer deux nombres rationnels d'accord donc si je veux si je veux comparer deux nombres a et b alors pour comparer deux nombres rationnels est équivalent d'accord à chercher le signe de leur différence c'est à dire si par exemple on a a et b et je veux chercher à déterminer la valeur le plus grand parmi a et b c'est à dire je dois comparer a et b qu'est ce que je dois faire je vais calculer la différence de a et b et dans ce cas on a deux on a deux 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 cas d'accord on a deux cas si la différence entre a et b maintenant qu'est ce que je qu'est ce que je veux je recherche je veux comparer je veux comparer à avec b d'accord je cherche à comparer à avec b d'accord donc pour comparer à avec b à libre et pour comparer à et b qu'est ce que je dois faire je dois calculer la différence entre a et b d'accord je dois chercher à déterminer le signe de a moins b la différence a moins b donc je dois calculer la différence entre a et b ben si la différence est négative c'est la différence est négative bas puisque a moins b inférieur à 0 donc qu'est ce qu'on va faire je vais remplacer le moins ici par le signe ou bien le symbole obtient obtenu ici et on va avoir à inférieur à b c'est à dire à inférieur à b si par exemple je veux comparer à ebay donc si je veux comparer à ebay donc qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va calculer la différence entre a et b d'accord ici la différence entre a et b est positif c'est à dire a moins b est supérieur à 0 donc qu'est ce qu'on va avoir donc on va remplacer le signe de la différence par le symbole qu'on a ici d'accord donc on va remplacer le signe moins par le symbole qu'on a ici d'accord et on va avoir soit a supérieur à b soit a inférieur à b ça dépend de la différence a moins b donc surtout on doit remplacer le donc le signe moins de la différence par par exemple par le symbole qu'on a trouvé entre la différence et 0 d'accord soit inférieur à 0 soit supérieur à 0 dans certains cas on peut on peut utiliser le symbole le symbole inférieur ou égal d'accord on peut parfois utiliser le symbole inférieur ou bien supérieur égal d'accord c'est la même chose soit on utilise supérieur strictement à 0 ou bien supérieur ou égal d'accord alors donc on va faire un exemple d'accord on va essayer de faire deux exemples d'abord on va comparer 7 avec 2 sur 5 on va comparer 7 avec 2 sur 5 et pour comparer 7 et 2 sur 5 qu'est ce qu'on va faire on va calculer la différence entre 7 et 2,5 c'est à dire on va calculer 7 moins 2 sur 5 alors on a 2 moins donc on va comparer 2 on va comparer 2 moins 2 sur 5 moins 7 alors qu'est ce qu'on a ici alors ici on a 2 sur 5 moins 7 on doit chercher à réduire avec le même dénominateur parce que 7 c'est 7 sur 1 et pour ça on va multiplier 7 par 5 et on va le diviser par 5 donc on va garder 2 sur 5 d'accord on va garder 2 sur 5 moins d'accord moins on va garder encore moins et au lieu de 7 on va avoir 7 multiplié par 5 moins 5 c'est à dire on va multiplier 7 par 5 et on va le diviser par 5 d'accord très bien alors on va essayer de calculer le numérateur de 7 fois 5 sur 5 de la deuxième terme alors 7 fois 5 c'est 35 d'accord 7 fois 5 c'est 35 sur 5 maintenant on a la soustraction ou bien la différence de 2 nombre rationnel de même dénominateur donc on garde le dénominateur commun le 5 et on va calculer 2 moins 35 alors 2 moins 35 c'est moins 33 sur 5 alors ici on a une valeur négative c'est à dire inférieure à 0 donc on peut soit utiliser le symbole inférieur ou égal ou bien on peut utiliser inférieur strictement parce que moins 33 sur 5 est strictement inférieur à 0 donc c'est pas grave si on utilise inférieur égal ou bien inférieur strictement d'accord très bien à 0 donc puisque la différence est inférieure à 0 donc on va remplacer le signe de la soustraction d'accord on va remplacer le signe de la soustraction par le symbole obtenu ici d'accord donc inférieur égal donc qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir tout simplement 2 sur 5 et inférieur ou égal à 7 c'est à dire on va remplacer et le moins et le dit d'accord par le symbole qu'on a ici d'accord alors maintenant on va comparer 11 sur 3 avec 7 sur 8 d'accord on va comparer dans le deuxième exemple 11 sur 3 avec 7 sur 8 très bien alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on va faire donc qu'est-ce qu'on va essayer de calculer la différence entre 11 sur 3 et 7 sur 8 c'est à dire on va calculer 11 sur 3 moins la deuxième nombre qui est 7 sur 8 très bien donc le problème on a un petit problème ici c'est qu'on n'a pas le même dénominateur donc on cherche à réduire avec le même dénominateur le dénominateur commun c'est 3 multiplié par 8 qui est 24 d'accord c'est à dire on va multiplier 3 par 8 et on va multiplier 8 par 3 alors donc puisqu'on a multiplié 3 par 8 donc puisqu'on a multiplié 3 par 8 donc on va multiplier le numérateur 11 aussi par 8 d'accord donc 11 multiplié par 8 et 3 multiplié par 8 on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 8 d'accord très bien ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va garder le signe moins d'accord voilà et ensuite on va multiplier 7 sur 8 le numérateur et le dénominateur c'est à dire le 7 et le 8 par 3 donc on va avoir 7 multiplié par 3 et 3 7 multiplié pardon donc on va multiplier voilà 7 par 3 et on va multiplier 3 par 8 d'accord ou bien 8 par 3 c'est la même chose parce que la multiplication c'est ou bien le produit c'est commutatif c'est à dire si on a 3 multiplié par 4 c'est 12 alors que 3 multiplié par 3 3 multiplié par 4 c'est 12 donc 3 fois 4 c'est 4 fois 3 c'est la même chose d'accord alors 11 multiplié par 8 c'est 88 3 multiplié par 8 c'est 24 on va garder le moins voilà d'accord on va garder le moins d'accord ici voilà et on va calculer le produit de 7 3 et 3 par 8 donc 7 multiplié par 3 c'est 21 et 3 fois 8 c'est 24 donc maintenant on a le dénominateur commun 24 24 d'accord donc on garde le dénominateur commun 24 et on va calculer 88 moins 21 88 moins 21 alors 88 moins 21 égale 67 sur 24 donc 67 sur 24 très bien très bien et cette valeur c'est positif c'est à dire c'est supérieur ou égal à 0 donc on va remplacer le signe qui est entre les deux membres 1 sur 3 et 7 sur 8 par le symbole obtenu ici d'accord et on va avoir 1 sur 3 et supérieur ou égal à 7 sur 8 on peut même utiliser supérieur strictement à 0 et on va avoir 1 sur 3 et supérieur à 7 sur 8 d'accord très bien alors maintenant on va passer au deuxième exemple avant de d'entamer la deuxième partie d'inégalité d'accord alors maintenant on a deux expressions la première expression c'est x égale 2 a plus 5 et la deuxième la deuxième expression c'est y qui est égal à moins 5 alors sachant que a est supérieur à moins 10 on veut comparer x y c'est à dire je vais comparer x qui est égal 2 a plus 5 avec le y qui est égal y qui est égal à moins 5 d'accord alors pour comparer ces deux valeurs donc 2 a plus 5 et a moins 5 qu'est-ce qu'on va faire on va comparer la différence entre ces deux nombres c'est à dire on doit calculer 2 a plus 5 moins a moins 5 fais attention ici on doit mettre les parenthèses d'accord parce que on a x moins y donc le moins il va entrer sur y y est composé d'une soustraction c'est à dire on va mettre les parenthèses donc x on va calculer x moins y alors x c'est 2 a plus 5 voilà donc x c'est 2 a plus 5 d'après ce qu'on a ici d'accord d'après les données et pour y et pour y c'est a moins 5 donc c'est a moins 5 et on doit mettre le symbole moins entre x et y d'accord on a utilisé le symbole parce que le moins elle va entrer sur y y formé par une différence d'accord très bien alors on va essayer de simplifier ici donc on va enlever les parenthèses ensuite de simplifier qu'est-ce qu'on va avoir donc on va avoir 2 a plus 5 voilà donc 2 a plus 5 et on va enlever les parenthèses alors ces ces parenthèses sont précédées par sont précédées par moins donc on va enlever le moins et on va enlever les parenthèses d'accord et on change les nombres qui sont entre les parenthèses donc je vais changer les signes de a moins 5 alors au lieu d'avoir ici donc le signe de a c'est plus d'accord donc on va le transformer en moins a et le signe de 5 c'est moins 5 donc on va le changer pour avoir l'opposé de moins 5 c'est plus 5 d'accord pourquoi parce que ces parenthèses sont précédées par moins d'accord voilà donc les parenthèses sont précédées par moins donc au lieu d'avoir au lieu d'avoir a moins 5 on va avoir moins a plus 5 très bien alors on va calculer 2a moins a alors 2a moins a c'est 2a moins a c'est c'est a d'accord il y en a 2a moins a c'est a 2dra moins 1dra d'accord donc 2dra moins 1dra c'est 1dra donc le 1 facultatif normalement on va avoir ici un a et un a c'est a d'accord donc le 1 ici en général on va avoir un a donc un a mais au lieu d'avoir un a donc on met seulement a parce que le 1 c'est facultatif plus 10 pourquoi plus 10 parce qu'on a plus 5 plus 5 donc plus 5 plus 5 c'est plus 10 on obtient à la fin a plus 10 d'accord très bien alors pour déterminer pour déterminer la valeur la plus grande entre x et y qu'est-ce qu'on doit faire alors tout simplement on cherche à on cherche tout simplement à comparer a plus 10 parce que si a plus 10 est supérieur à 0 donc voilà si a plus 10 est supérieur à 0 donc automatique supérieur ou égal à 0 donc on va remplacer le moins par le symbole obtenu ici donc ici on a besoin on peut avoir deux deux cas soit on va avoir inférieur à 0 soit on va avoir supérieur à 0 d'accord dans le cas où on a l'égalité c'est-à-dire a plus 10 est égal à vraiment 0 si on a ici l'égalité c'est-à-dire au lieu d'avoir inférieur ou supérieur on a égal dans ce cas c'est-à-dire que x et y sont égaux c'est-à-dire que x égale à y d'accord mais si on a ici inférieur à 0 donc on va garder le symbole ici donc on va avoir x est inférieur à y si on a a plus 10 est supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire supérieur à 0 donc on va remplacer le moins par supérieur donc on va avoir x est plus grand que y d'accord alors qu'est-ce que qu'est-ce que je sais dans l'exercice alors dans l'exercice on a a d'accord on a a et supérieur à moins 10 d'accord voilà donc or a et supérieur à moins 10 d'après les données de l'exercice on a a et supérieur à moins 10 alors qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais ajouter 10 dans les deux membres de l'inégalité d'accord je vais ajouter 10 à côté de A et je vais ajouter 10 à moins 10 d'accord comme ici on a fait ça pas mal de fois donc je vais ajouter ici 10 et je vais ajouter ici 10 je vais ajouter à côté de A 10 donc on va avoir A plus 10 et je vais ajouter 10 à côté de moins 10 ici donc on va avoir moins 10 plus 10 d'accord voilà les deux 10 qu'on a ajouté dans les deux membres de l'inégalité alors très bien dans le premier membre de l'égalité l'inégalité pardon on va avoir A plus 10 alors dans le deuxième membre de l'inégalité on a deux nombres opposés donc deux nombres opposés moins 10 et 10 et moins 10 plus 10 c'est 0 voilà donc qu'est-ce qu'on a ici on a A plus 10 est supérieur à 0 donc c'est-à-dire que A plus 10 est supérieur donc est supérieur à 0 d'accord donc on a supérieur à 0 donc fais attention avec le cursur d'accord à sourire donc supérieur à 0 c'est-à-dire qu'on va remplacer le moins par supérieur à 0 donc puisque x moins y est supérieur à 0 d'accord donc automatique la valeur la plus grande c'est x donc x est supérieur à y d'accord très bien alors on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire l'inégalité alors l'égalité ça veut dire l'égalité l'égalité c'est comme ce qu'on a dans les équations on a quelque chose égal à quelque chose alors les inégalités lorsqu'on a quelque chose est supérieur à quelque chose ou bien comme ici donc quelque chose supérieur à quelque chose ou bien quelque chose inférieur à quelque chose par exemple A moins C inférieur à B moins C d'accord donc ça c'est ce sont des inégalités ou bien on a inférieur ou égal comme ici A moins C qui est inférieur ou égal à B donc ce sont des inégalités c'est-à-dire au lieu de symbole d'égal on a soit inférieur soit supérieur avec strictement ou bien ou égal d'accord très bien alors maintenant on va essayer de passer à la deuxième partie donc l'inégalité qu'on va que je vais le faire dans l'autre vidéo d'accord pour que la vidéo ne soit pas très longue d'accord merci pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501